Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche, déjà le 18 décembre 2022, 10h18, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, on parle de beaucoup de choses ici, donc vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous intéresse, merci à vos abonnés qui m'envoient plein de messages et de liens, c'est vraiment très apprécié, chers amis, je ne sais pas vers quoi on s'en va, il n'y a personne qui le sait vraiment, mais il y a des nouvelles, bien, pas si nouvelles, mais il y a des études très sérieuses qui nous préviennent de ce qu'on appelle en anglais le spermageddon, le spermageddon, et c'est l'histoire suivante, l'humanité pourrait être fonctionnellement infertile d'ici 2050 selon une nouvelle étude, il y a plein d'études qui sont rapportées, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans, ou en tout cas, ça peut être une conspiration contre l'humanité, mais ce n'est pas une théorie de la conspiration, c'est des faits réels, qui peuvent être attribués à quoi, il y a plusieurs raisons, les ondes, on explique naturellement, les ondes sont impliquées là-dedans, les ondes radioactives, les ondes aussi micro-ondes, les ondes de ton téléphone, les ondes de l'Internet, tout ce qui est dans l'air ambiant, on le sait, ça a un impact sur la nature, ça peut venir aussi des attaques du soleil avec des tempêtes géomagnétiques dans les, tous les rayons qui sont inclus là-dedans, qui traversent la magnétosphère, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'impact là-dessus, d'ailleurs, on prévient les astronautes, on prévient les gens qui sont en haute altitude ou en avion, que des rayons cosmiques peuvent être très, très, avoir un impact très négatif sur la santé humaine. L'environnement, la qualité de l'air, de ce qu'on mange, l'énorme quantité de micro-plastique qu'on trouve partout maintenant, dans l'eau, dans la nourriture, dans l'air, tous des facteurs, les virus, certains virus qui viennent attaquer certaines fonctionnalités humaines, plein, plein de facteurs. On parle souvent, hein, d'une théorie du complot qui est celle de la dépopulation, que l'élite voudrait, naturellement, après 8 milliards d'individus déjà, hein, on a atteint ce chiffre, qu'on voudrait réduire, comment tu vas faire ça, ça peut être une avenue, qui peut être désignée par, ça peut être fait par design, ou c'est par pur hasard, c'est par fatalité, je le sais pas, tout ce que je sais, c'est que l'étude nous dit la chose suivante, et ça, c'est une dame dont le nom, je vais aller vous le chercher, d'ailleurs, j'ai vu cette nouvelle-là hier, en revenant du travail, sur une chaîne que j'aime beaucoup, je vous en parle souvent, Anonymous Official, je vais vous laisser la nouvelle, en tout cas, cette dernière publication d'Anonymous qui parle de ça, donc je vous la résume, on va dans d'autres avenues aussi, je le sais pas pourquoi ça se produit, mais c'est Shannon H. Swan, qui est une professeure en médecine environnementale, qui a travaillé à l'Organisation mondiale de la santé pendant longtemps, c'est pas une conspirationniste, non, et elle est en santé publique aussi, elle est en santé publique sur la reproductivité, c'est une épidémiologiste du Mont Sinaï, donc, tu sais, c'est pas, tu parles pas de n'importe qui, et c'est elle qui nous prévient que la baisse massive du nombre de spermatozoïdes est un problème mondial, selon de nouvelles recherches qui ont des implications évidentes pour la survie de la race humaine. Je vous ai parlé récemment aussi, ou si je pense que je vous l'ai publié sur cette chaîne, qu'une des plus grandes menaces à laquelle fait face l'humanité, c'est un effondrement de la population, et il n'y a personne qui en parle. La plupart des pays font face à un effondrement de population, taux de natalité très bas, tu te retrouves dans plusieurs pays comme le Japon qui ont perdu plus de 1 million, ou presque 2 millions d'individus, parce qu'il y a moins de naissances. La Chine, plusieurs pays occidentaux, la plupart, on va se retrouver avec plus de personnes âgées en couche que de jeunes enfants en couche. Donc, ça a des implications évidentes pour la survie de la race humaine naturelle. Les tendances actuelles du nombre de spermatozoïdes, si elles sont extrapolées, suggèrent que dès 2050, l'espèce pourrait avoir du mal à se reproduire. On voit la quantité, la qualité du spermatozoïde se dégrader rapidement. L'homme médian aura un nombre de spermatozoïdes de zéro, ce qui signifie que la moitié de tous les hommes, imagine-toi, ne produiront aucun spermatozoïde, et l'autre moitié en produira si peu que ce sera fonctionnellement infertile. Les chercheurs ont entendu corroborer les informations antérieures obtenues sur le nombre de spermatozoïdes en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, révélant que la baisse du nombre de spermatozoïdes se reflète également en Amérique du Sud et centrale, en Asie et en Afrique. La baisse de la fertilité et la crise de la masculinité qui en résultent sont devenus récemment un problème politique, en plus, aux États-Unis, aidés par le documentaire de l'animateur Tucker Carlson, The End of Men. Le film a suscité des réactions furieuses de la part des médias naturellement gauchistoïdes qui ont accusé Carlson de faire peur et de pousser la pseudo-science sur des hommes impressionnables. Mais la tendance est très, très inquiétante, chers amis. Comment ça va se terminer? Je ne le sais pas, il n'y a personne qui le sait. Je vous l'ai dit, les planètes sont alignées pour qu'on s'en aille face à un effondrement de la société, une fin de ce qu'on connaît comme système. Chers amis, 2050, voyez-vous encore là? 2030, 40, 50 pour l'événement majeur qui s'en vient du renversement de pôles instantanés. Mais en fait, ça se fait rapidement, on pensait que c'était sur des milliers d'années, mais non. Qui nous a amené le jeune Dryas, tous les autres événements aussi, le conflit en Europe qui va probablement dégénérer, et tout le reste fait en sorte, et les Écritures saintes, mêler à tout ça que, profitez peut-être des derniers jours, des derniers moments de pseudo-paix, de relative confort. Je vous reviens, bon dimanche quand même!